Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie au bagnole. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence cool dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invitée n'a pas encore 30 ans, mais elle a déjà pas mal d'années d'expérience en tant que journaliste auto. Formée à l'école du blog, elle est passée par les rédactions de TF1, AutoPlus ou encore Automoto, avant de décider tout simplement de se mettre à son compte. Un saut dans l'inconnu, pas forcément évident à faire, on va parler de tout ça et d'autres choses encore avec Marie-Lisac. Salut Marie ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va, c'est trop bien, en plus là pour une fois je me déplace pas, je suis chez moi, c'est toi qui viens, c'est en royale, je suis comme à la maison, là j'ai même un petit shop de bière et tout, tout va bien. Non, c'est pas vrai, on boit pas d'alcool, enfin pas pendant les enregistrements et toujours avec modération sinon. Et jamais en conduisant, bien sûr, n'est-ce pas ? Jamais, jamais. Écoute, je suis très content de te recevoir, je pense que tu es la benjamine des invités de ce podcast. C'est possible, de toute façon j'ai toujours été la plus jeune partout depuis que j'ai commencé, donc... Et en plus t'as vraiment un physique juvénile qui accentue cet effet-là, c'est ça qui est assez génial. Bon, tu sais que dans ce podcast moi j'aime bien toujours revenir à l'origine, alors du coup la question logique, elle te vient d'où cette passion pour la bagnole ? Moi elle me vient de mon papa qui est mécanicien, lui il est dans les poids lourds en fait à la base, donc moi j'ai toujours vécu dans le garage, je suis toujours allée jouer dans les pneus, dans les voitures, dans machin. Mais je sais pas pourquoi, moi je suis plus branchée voiture, j'adore les camions aussi mais je t'avoue que j'y connais beaucoup moins, j'ai un peu plus de mal, mais j'ai toujours été branchée bagnole. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion de conduire un camion ? Pas encore, mais quand j'étais petite, je me souviens que mon père conduisait, moi je passais les vitesses, il me disait bon vas-y, mais jamais essayé encore, le problème c'est que je touche pas les pédales en fait. Ah ! C'est un petit problème. Effectivement, c'est gênant. Moi j'en avais fait, parce qu'à une époque, Volvo Trucks, ils faisaient des présentations même pour les journalistes automobiles, où ils invitaient sur circuit évidemment, parce qu'avant on n'a pas le permis poids lourd, mais ils faisaient essayer les gros Volvo FH, les machins monstrueux, c'était génial, j'ai adoré, c'est une super expérience. Et en plus c'est marrant parce que quand on est caisseux, on voit toujours les chauffeurs poids lourds, ils nous emmerdent avec leur dépassement, à se traîner sur la file de gauche, on va attend une demi-heure derrière et tout. Et en fait, quand on est dans la cabine du poids lourd, forcément on change complètement de point de vue et on se rend compte que gérer un camion qui fait 40 tonnes avec l'inertie et tout, c'est super compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait au permis se mettre un peu dans la peau de tout le monde, parce que quand on est en camion, je suis déjà montée en conducteur et on se rend compte qu'on ne voit rien devant et qu'il faut l'arrêter à la morgue derrière. Donc on devrait se mettre à la place d'un mec en moto, d'un mec en camion pour se rendre compte comment les autres nous voient. Complètement, ça change complètement la perception. C'est marrant parce que d'habitude c'est des questions qui viennent plus tard, mais là j'en ai une qui vient bien, qui a été posée par un internaute. Alors, je ne vais pas vous refaire la retable, vous savez, les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner, Twitter, Facebook, Instagram, et vous pouvez poser les questions aux invités. Et donc là j'ai une question de Charles, quelle est la voiture qui t'a fait aimer l'auto ? Est-ce qu'il y en a une déjà qui a vraiment fait le déclic ? Ouais, je me souviens d'avoir eu, parce qu'avant j'ai toujours été dans la voiture, mais sans plus quoi. Et je me souviens que c'était dans le parking de chez ma grand-mère, la voiture qui t'a garée juste à côté, c'était une Mini Cooper, les récentes, avec le drapeau anglais sur le toit, sur les rétros. Et je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette voiture, je me suis dit, un jour j'aurai une Mini avec les rétros comme ça, le toit comme ça, du coup je l'ai eu plus tard, l'ancienne version. Et c'est ce truc, je ne sais pas, ça m'est resté en tête, et après j'ai fait une fixette sur les Mini, et après une fixette sur les voitures en général en fait. Et tu avais quel âge quand tu avais eu ce coup de foot pour la Mini ? Un peu moins d'une dizaine d'années je pense. Mais je ne sais pas, c'est venu comme ça. La forme, les couleurs, le côté gros jouet. Et c'est vraiment le drapeau anglais. Je me suis dit, c'est dingue de mettre ça sur la voiture, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça cool. Donc tu t'es très vite intéressée par la bagnole, mais j'ai l'impression aussi que tu t'es très vite passionnée aussi pour le journalisme. Ouais, ça moi je suis passée par plein de trucs, moi quand j'étais petite je voulais être fermière, je voulais être éleveuse de chien, vétérinaire. Vétérinaire, tout le monde je pense à un moment, surtout les filles j'ai l'impression, c'est quand même vraiment un truc de chien vétérinaire. Mais moi j'avais un projet de ouf, c'est d'être, d'avoir une ferme pédagogique, j'avais écrit des carnets entiers, le business plan du truc et tout. Ah ouais ? Ah ouais, non mais je suis allée très loin et finalement je me suis dit que moi je suis un peu une comère, j'aime bien écrire et j'écrivais déjà depuis toute petite, j'avais écrit un skyblog sur les voitures. Un skyblog ? Qui existe encore. Oh ! Oh, faut que je le trouve ! Et j'écrivais des essais, comme j'avais jamais, j'avais pas le permis, moi j'avais 8 ans donc je reprenais les essais d'autres journalistes, si ça se trouve des journalistes que je côtoie maintenant et j'écrivais, oui alors j'ai adoré ça, j'ai adoré ça, machin et du coup c'est comme ça que j'écris des skyblogs, des machins, des blogs et du coup je suis arrivée à écrire une fille au lent et à me lancer dans le journalisme en parallèle. On est quelques-uns à avoir fait comme ça quand on était gamin, à avoir écrit, moi je me souviens d'avoir même écrit à la main un petit fanzine, agrafé et tout, que je le donnais comme ça, enfin genre c'est forcément du... Non mais sur des copies doubles, j'ai... Non mais c'est... Alors j'ai vu que t'as fait des... Parce que je stalk à chaque fois mes invités, c'est terrible, j'ai vu que tu as fait des stages d'observation à Radio France, à Kilomètre Entreprise, de rien à voir. La radio c'était comment ? Bah c'était un stage de 3ème, mais je me souviens que c'était super intéressant, moi je suis arrivée là-dedans, mon père m'aimait tous les matins, ouais, j'étais stressée, mais une semaine avant, j'arrivais le matin, mon père me disait au revoir, je lui parlais pas, je tremblais de partout, j'arrivais là-dedans, j'ai fait des gaffes, des machins, des trucs, j'étais tellement paniquée, mais c'était super intéressant parce que j'ai fait le standard, j'ai fait des trucs, enfin en général en stage de 3ème on est assis sur la chaise et on fait rien. Oui, on regarde, ouais. Et là, voilà, ils m'ont fait faire le standard, rappeler les gens, par exemple pour les cadeaux qu'ils aient gagnés parce qu'ils avaient pas donné toutes leurs coordonnées, donc les rappeler, machin, et le dernier jour j'ai eu le droit d'enregistrer tout un JT, en fait, avec un autre stagiaire, en faisant les lancements, en préparant tout, on avait fait tout le montage des sons, des machins, donc vraiment lancé en studio toute seule, et j'ai encore le CD à la maison, que j'assume pas de réécouter, parce que je tremblais, j'avais une toute petite voix et tout, mais c'était super intéressant. Non mais c'est super sympa qu'ils aient fait ça pour les stagiaires de 3ème, effectivement, on a l'habitude des stagiaires de 3ème, alors tu regardes, et on fait comme ça, et puis tu restes assis là, et puis voilà. Voilà, et puis souvent le vendredi on a plus rien à faire parce qu'ils ont hâte de se débarrasser de nous, en plus c'était en plein été et tout, et là franchement super cool quoi. Du coup t'as fait une école de journalisme ? Oui, oui, oui. Et après comment t'as fait pour mettre un pied dans ce monde du journalisme automobile, quand tu es fraîchement sortie de l'école, avec, je le répète, ton look de très jeune fille, comment ça s'est passé, comment t'as été reçue ? En fait moi j'ai créé, je pense que j'ai l'avantage d'avoir créé mon site en même temps pendant l'école, parce que c'est un autre étudiant qui avait créé un blog sur le foot je crois, et je me suis dit, j'avais jamais pensé vraiment, en fait j'avais mon Skype blog, mais après ça m'était sorti de la tête, et je me suis dit, bon ça peut peut-être être intéressant au final, donc j'ai créé une fille volante, c'était un truc hyper amateur, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne, on verra bien, et après on a eu des, en deuxième trimestre, on a eu des cours de blog en fait, où on devait créer un blog, et moi j'ai bataillé parce qu'il fallait être par trois, il fallait recréer un truc, et j'ai dit, moi j'ai déjà quelque chose, j'aime bien bosser toute seule, j'ai pas envie de reprendre un truc et de m'investir dans un truc qu'au bout de six mois ça n'existera plus, donc j'ai créé ça, je l'ai développé, machin, et du coup je pense que c'est ça qui m'a aidé à trouver mes stages, et à trouver du coup mon premier boulot chez Automoto en fait, je pense que tout est parti du site en fait, donc non c'est cool, franchement, finalement j'ai une bonne idée de le faire et de le conserver surtout, parce que c'était pas du tout prévu au départ en fait. T'as été entre guillemets petite main pour les sites automobiles, on sait comment ça marche, quand on débute dans le métier on pisse de la copie, comme on dit vulgairement, on écrit des actus au kilomètre à longueur de journée, comment t'as vécu cette espèce de passage obligé, cette période-là ? Bah assez bien, parce que moi c'est un truc, en fait ça me dérange pas du tout, j'adore sortir, et moi si j'ai fait ce boulot c'est pour voyager, essayer des voitures comme tout le monde, un jour il est top gear, je me dis moi c'est ça que je ferais quoi. Mais en fait ça m'a pas trop dérangée, parce que j'aime bien aussi moi des fois avoir ma routine, dire voilà je travaille de telle heure à telle heure, je fais mes trucs, donc ça m'a pas trop gênée, bon après en stage, les dernières semaines en général, on a qu'une hâte. C'est super répétitif, c'est pas très intéressant, tu reprends des communiqués de presse, alors t'essaies d'ajouter un petit peu ta touche personnelle. Des fois c'est compliqué, quand c'est des nouveautés, tout le monde dit la même chose au final, donc c'est pas toujours simple, et après mon stage chez Autoplus, l'avantage c'est que Géraldine me faisait faire plein de trucs en fait, j'ai fait des reportages sur le terrain. Géraldine Gaudi, invitée de l'épisode numéro 1, qu'on embrasse. Ouais, elle me l'a fait faire des reportages vraiment sur le terrain, des vidéos, du montage, donc au final je faisais pas mal de news, mais à côté j'avais un peu la récompense de me dire, bon bah vendredi je vais aller faire ça, je vais sortir, j'accompagnais les convoyeurs, on est allé au Mans, enfin donc super génial au final. Elle est comme ça Géraldine, elle est comme ça. Ouais, j'ai adoré. Elle fait confiance et elle donne leur chance aux jeunes, et notamment aux jeunes filles. Et elle est hyper bienveillante, et c'est génial, et puis t'arrives, tu te sens hyper à l'aise avec elle. Donc c'est cool. Donc ça a été un peu ton mentor, une des personnes qui t'a vraiment soutenue au départ, il y en a eu d'autres comme elle ? Euh, non je pense que, après il y a eu beaucoup de gens super bienveillants et tout, mais c'est vraiment Géraldine qui m'a marquée, déjà peut-être parce que c'est une fille, et qui, ouais, elle a vraiment été hyper cool, j'avais pas l'impression d'être une stagiaire en fait avec elle. Je sentais qu'elle me m'expliquait, elle me montrait bien, c'était pas, bon toi tu te mets dans ton coin, t'écris tes articles, et puis voilà quoi. Donc ouais, c'est vraiment elle qui m'a marquée, ouais. Elle t'a donné confiance ? Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, mais un jour je serai comme elle. Est-ce que le blog Une fille au volant, justement, en marge de tout ça, c'était une manière aussi de choisir un peu les sujets qui t'intéressaient et d'écrire dessus ? Ouais, parce que moi je suis hyper indépendante, moi c'est vrai que j'aime pas qu'on me dise, tiens, là il y a ça qui vient de tomber, tu le fais, même si évidemment, il faut le faire. Ah oui, je te confirme. J'ai vraiment un sale caractère, c'est que moi si ça tombe, je vais le faire, mais j'aime pas quand quelqu'un me dise de le faire. Et là, ouais, je peux écrire sur ce que je veux, s'il y a un truc qui m'inspire pas, je le fais pas. Bon, des fois je me force parce que je sais que c'est un gros sujet qui va cartonner, donc je le fais, mais ouais, je suis libre, même les voitures que j'essaye, je choisis ce que je veux, je suis complètement libre en fait. Et moi j'avais besoin de cette liberté-là en fait, de faire, voilà, un sujet que je veux faire, je le fais, je le traite comme je veux, quand je veux, je suis complètement indépendante. Quand tu es arrivée à Reworld, enfin à Mondadori à l'époque, à Reworld aujourd'hui, et puis après tu t'es retrouvée à Reworld avec Automoto, mais bon, c'est compliqué tout ça, on va pas passer la journée là-dessus, mais il y a un moment où tu as dû subir une épreuve, celle du passage à la vidéo. Quels souvenirs tu gardes de tes premières expériences en vidéo ? La première vidéo, déjà au début, je sais plus comment ça s'est passé, il m'a dit ouais, est-ce que tu veux faire un comparo statique ? Puis moi j'ai dit toujours oui à tout, sur le coup, sauf qu'après je rentre le soir, je me dis pourquoi ? J'ai dit oui, après je me dis après c'est une bonne expérience, moi j'aime bien apprendre des nouvelles choses et je me dis, bon bah, on va mourir bête quoi, donc je vais le faire. Mais alors le jour du tournage, du coup moi j'étais venue avec une voiture et l'attaché de presse de Citroën était venu avec le C5. Et là dans ma tête, je dis, peut-être qu'il sera pas là, qu'il y aura pas la vidéo. Bon finalement tout s'est bien passé, il était là, donc je me suis lancée. Et au final je me suis sentie sur le coup beaucoup plus sereine que ce que j'aurais pensé, c'est venu tout seul, ça allait. Bon après l'accueil de la vidéo était un peu différent sur YouTube, c'était beaucoup moins bienveillant. Donc après pendant un moment, j'avais plus du tout envie d'en faire. Et finalement, c'est pas que j'ai pas eu le choix, mais on m'a proposé, j'ai dit, de toute façon il faut s'entraîner, c'est un truc qui me plaît assez. Donc c'est un mauvais moment à passer, et puis au final maintenant ça va beaucoup mieux quoi. Le mauvais moment c'est le tournage ou les commentaires après sur les plateformes ? Bah le tournage me stressait, à chaque fois que je fais un nouveau truc, mais après c'est les commentaires aussi. Bon du coup j'ai arrêté de les lire à force. Oui, je pense que c'est bien de pas les lire. Mais au début c'est vrai que je commençais, je m'attendais pas à ce que les gens me disent t'es merveilleux, c'est génial. Mais je me suis dit, je vais regarder quand même ce que les gens pensaient. Et puis là en fait, c'est pas une bonne idée. C'est à chaque fois, c'est les mêmes histoires, c'est qu'elle sait pas de quoi elle parle, pourquoi elle est fille sur les vidéos. C'était même pas une question de ce que je disais en fait, parce que je pense qu'ils ont pas écouté. C'était une question de, c'était le physique, c'était ouais quand, c'était même pas, il y avait des gens qui disaient ouais elle a pas l'air très à l'aise, bon c'est normal. Mais c'était, je me demande comment elle a fait pour en arriver là, elle est pas légitime, c'est la fille du patron. Et des commentaires un petit peu plus gratinés que ça encore. Ouais, on imagine très très bien. Bref. Ensuite, tu t'es retrouvée au magazine Automoto. Et du coup, tu as vu pour la première fois ta signature dans un magazine papier. Ça fait quoi ? C'est sympa. Je me souviens, j'avais fait des stories, j'étais là, regardez, je suis dans le magazine, achetez-le, il est bien en plus. Et ouais, chaque fois qu'il y a eu le magazine, je mettais les stories. Ouais, alors regardez, là j'ai fait ça, j'ai interviewé, machin, c'était cool. C'est marrant, c'est... Pourtant, toi en plus, t'es vraiment un digital natif, comme on dit maintenant, t'es fait partie de la génération qui a grandi avec Internet. Mais le fait de voir son nom sur un bout de papier, c'est pas pareil quoi. Ça officialise un peu le truc, tu passes un cap en fait, t'as l'impression. T'as quelque chose de matériel, que tu tiens dans ta main, qui est physique, qui est un peu pérenne, parce que quelque part il va être dans une bibliothé quelque part. Il y a des gens qui l'ont acheté, qui l'ont encore chez eux. Ouais, ouais. Puis je sais pas, le magazine, dans l'imaginaire, c'est vraiment, c'est le truc quoi. Oui, c'est la presse quoi. T'as Internet, et puis t'as le papier, et puis t'as encore la télé, tu vois. Et après t'as le 20h. Ah, t'as des... Tu fixes des objectifs assez ambitieux quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On sait jamais. Quand t'auras remplacé Claire Chazelle, cet épisode aura atteint un million d'écoutes, ça sera génial. Alors donc, mine de rien, ça va très vite cette carrière, parce que là, en avril dernier, t'as décidé de quitter Automoto et de te mettre à ton compte. Alors je peux te dire que je pense que ça a surpris pas mal de gens, cette décision. Moi, le premier d'ailleurs. Comment t'en es arrivée là, en fait ? Moi, ça faisait longtemps que je faisais du freelance un peu à côté. Un peu. Donc c'est un truc que je me suis toujours dit, un jour, je me lancerais, j'en parlais à des poches, j'ai dit ouais, c'est vrai que Automoto, c'est super cool, j'adore ce que je fais, mais j'ai besoin d'être indépendante. Enfin, c'est un truc, j'ai toujours été comme ça, même à l'école, même les trucs. J'ai jamais aimé tout ça, moi j'ai toujours voulu être toute seule en fait. Et donc ça était dans un coin de ma tête, mais je me dis, je vais pas quitter mon boulot, j'ai un CDI quand même, je vais pas être là. Enfin, je me dis, Automoto, il y a des gens qui rêveraient de faire ça. Tes parents, ils ont bien vécu ça ? Ouais. Ouais, ouais. J'osais pas trop leur dire au début, et puis un soir, je les appelle pour prendre des nouvelles, et ils me disent, le travail, ça se passe bien. Ils disent, ah bah au fait, j'ai démissionné. Au fait. Ah bah c'est bien. Non, j'avais un peu peur, mais bon, finalement. Et en fait, moi, il y avait, c'est surtout depuis que j'avais fait du télétravail avec le confinement, c'était un truc, c'était devenu hyper important pour moi en fait, de faire du télétravail, et au boulot, ils voulaient pas du tout, enfin ils voulaient pas du tout, voilà. Et il y avait cette idée que je voulais devenir freelance, plus tard, et là, le jour, on m'a dit, voilà, non, là, il faut revenir à 100% au bureau, c'est non négociable, machin, et du coup, j'ai bien réfléchi, parce que quand même, pendant deux semaines, je me suis dit, est-ce que je fais pas une connerie, et finalement, deux semaines après, j'ai posé ma démission. Donc, c'était pas un truc forcé, mais disons que ça a un peu accéléré le déclic, tu vois. C'est vrai, parce que moi, je suis indépendant depuis très longues années, et moi, c'était un peu l'inverse, en fait, parce que pendant longtemps, j'ai voulu être dans une rédaction, et vraiment, je courais les CDD dans tous les sens, en espérant un jour signer le CDI, alléluia, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était complètement nul ce que je faisais, parce que ça n'avait aucun intérêt, je courais après une chimère, et au final, j'ai fini par accepter le fait que j'étais pigiste, et de, tu vois, pas juste le subir, quoi. Ouais. Et ça a été la révélation, quoi. Et depuis, enfin, d'ailleurs, tout de même, on m'a jamais proposé de CDI, donc il n'y a pas de problème là-dessus, donc j'ai pas de problème. Oui, mais t'es incohérent, ça va être... Mais quelque part, on m'en propose un, il faudra vraiment qu'on me propose un job en or, vraiment en or massif, pour que je dise, ok, je lâche tout, et je me jette là-dedans. C'est quand même une super liberté, quoi. Oui, la diversité du travail, déjà. T'acceptes, s'il y a une mission, un truc, on te propose un truc de dingue, tu peux dire oui, tu peux dire non, si ça ne t'inspire pas, tu n'es pas engagé, tu n'as pas de préavis à faire si un jour, ça se passe mal, et tu peux, moi, ce que j'aime bien, c'est la liberté, tu vois, d'être là, alors que là, je serai dans le bureau à me dire, non, mais moi, j'aime bien quand même avoir mes heures de travail, être très cadrée, mais j'aime bien pouvoir savoir que si je veux aller manger dehors, je peux, si on me propose un truc en pleine journée, je peux y aller, parce que ça me fait kiffer d'y aller, enfin, vraiment être indépendante, quoi, en fait. Alors, tu n'utilises pas que ta plume, ou ton clavier, plutôt, le clavier, maintenant, tu fais aussi de la photo ? Oui. Pareil, comment tu t'es mise à faire de la photo, comment ? Alors, la photo, c'est un truc qui m'a, enfin, j'ai toujours bien aimé prendre des photos, tu vois, quand on te donne ton petit appareil photo, quand t'es petit, et du coup, de faire des... Non, j'ai commencé, j'ai eu mon premier appareil photo avant de faire des essais de voiture, déjà, j'ai eu mon premier reflex pour mes 18 ans, c'est toujours le même, d'ailleurs, que je suis étonnée, Ah ouais ? Oui, 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 pourtant, je m'y traille beaucoup. C'est quoi comme matos ? C'est un Canon, un EOS 600D, pas fou, mais il fait carrément le boulot, en fait, et du coup, j'ai eu mon premier reflex, et du coup, à force de faire des essais de voiture, je me suis dit, je vais quand même faire mes photos moi-même, moi, je voulais apporter un truc sur une fille au long, je ne voulais pas reprendre les photos des communiqués, et c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, et du coup, comme ça, c'est développé, là, j'ai Lightroom, machin, et maintenant, je veux vraiment faire des trucs, j'essaye de faire des trucs assez quali, et je veux vraiment m'améliorer, et ouais, j'ai voulu en faire, du coup, une activité en plus, de proposer mes services de photographie, ouais. Ouais, et tes clients en photo, c'est des médias, c'est des particuliers ? Pour l'instant, je t'avoue que ce n'est pas un truc dont je n'ai pas eu beaucoup de retours dessus. C'est une activité qui démarre, quoi. Ça démarre, ouais, ouais, donc j'ai eu quelques pistes, mais j'ai eu quelques clients particuliers, ouais, déjà. Et après, bon, je pense que pour les pros, j'en propose aussi, mais peut-être que je n'ai pas encore beaucoup communiqué dessus, et qu'ils ne sont pas tous... Et puis, je pense qu'il y a aussi le truc, c'est que dans l'esprit des gens, tu es dans une case, quoi. Donc, si tu es journaliste, tu écris, si tu es photographe, tu photographies, Oui, mais si tu es journaliste, photographe, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très, très peu qui arrivent à proposer les deux, à être viables sur les deux. C'est un peu le problème de la mentalité française, on est tous un peu dans des boîtes, et on ne peut surtout pas en sortir, quoi. Ah bah tiens, une question posée sur Twitter par le Novichok de United. Si tu devais choisir entre l'écriture et la photographie ? J'aime... Je ne sais pas. J'aime bien les deux, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me dis, ah, je n'ai pas envie d'écrire, là. Ça serait peut-être plus la photo, alors. Plutôt la photo, c'est vrai que des fois, d'écrire, ça demande une réflexion, ça demande... Et des fois, moi, je n'arrive pas à me concentrer sur l'écriture, machin, et je vais plus me mettre spontanément à retoucher des photos. Même des fois, des vieilles photos que j'ai refaites, les retouchées, les machins, c'est vrai que j'aime bien. Donc, peut-être plus la photo à terme, tu vois. Mais l'écriture, j'aime bien aussi. Je pense que je ne pourrais pas faire... L'un sans l'autre. Ouais, ouais, ouais. C'est dur de choisir. J'ai vu que tu t'es également mise à organiser des balades. Ouais. C'est quoi l'idée derrière tout ça ? C'est un peu à l'arrache. Parce que, je ne sais pas, je me suis dit que ça pouvait être cool de... Parce qu'il y a toujours des gens... Enfin, je ne suis pas une star, mais tu as toujours des gens qui disent, ah, tiens, tu es venue à Vauban, je ne t'ai pas vue, j'aimerais bien te voir. Donc, je me dis, ça peut être cool, tu vois, de rencontrer les gens qui me suivent, et puis de faire un truc... J'aime bien les... Déjà, j'aime bien les balades, j'aime bien les trucs comme ça, un peu la cool et tout. Donc, j'en ai fait une la première en 2020, mais complètement à l'arrache. Genre deux mois, même pas deux mois avant, je me dis, tiens, je vais faire une balade en septembre. Et du coup, j'aime bien organiser et tout, c'est sympa. Tu vois, tu fais les itinéraires, tu fais des stories, tu dis, ah, il y a une balade, machin. Et c'est hyper bien passé. On a eu un temps de malade, on a eu des super caisses, l'ambiance, tout le monde se parlait. Moi, c'est ça que je voulais, c'est que vraiment, tout le monde vienne avec la voiture qu'il a, pas un truc que supercar, que machin, gratuit. Enfin, tu viens, tu fais ton truc. Donc, on avait mangé des charcuteries dans une ferme à la fin. Ouais, c'était cool. Et le temps, ils avaient prévu de la pluie, on a eu un temps magnifique et tout le monde a adoré. Du coup, j'en ai refait une l'an dernier qui a été annulée à coup du confinement. Ah oui. Donc, j'avais repoussé un temps pourri. Et les gens sont venus quand même. Donc, c'était cool. Et là, j'en ai refait une, voilà, au mois d'avril. Ouais. Et du coup, c'est hyper bien passé aussi. Et puis, ce qui était cool, là, c'était que les gens vraiment proposaient spontanément des baptêmes aux autres, en fait. J'ai un pote qui a une liste agitaire, il a fait conduire d'autres mecs. Il faisait des tours du parking. Enfin, c'est vraiment ça que je voulais, en fait. C'est vraiment un truc, tu viens, c'est pépère, tout le monde se parle, personne ne se juge parce que la voiture, elle est un peu sale parce qu'elle n'est pas aussi chère. Et donc, ouais, c'est cool. Donc, peut-être pérenniser ça ou peut-être faire des trucs peut-être plus longs ou peut-être mieux organisés, je ne sais pas, avec un resto le midi, par exemple. À voir. C'est vrai que je n'ai pas encore fait. La dernière fois, j'ai eu un empêchement, c'est des obligations quand on est père de famille. Il y a des choses. C'est tout le dimanche. Après, c'est des grosses négociations. On en sort rarement gagnant, ces négociations-là. En général, c'est toujours compliqué. Voilà. Alors, on va ouvrir une petite parenthèse. Ce podcast, il s'appelle Histoire d'auto, mais moi, j'adore faire des hors-sujets. Tu fais partie de ces gens qui vont à l'aéroport, pas forcément pour prendre un avion. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette passion que tu as pour l'aviation ? Alors, moi, j'adore. C'est très bizarre, mais moi, je suis vraiment axée. J'adore les avions de ligne. Je ne suis pas du tout branchée aux avions. Avions de chasse, non plus, c'est pas ton truc. C'est vraiment tout l'univers de l'aéroport. J'aime bien regarder les reportages. C'est sur les coulisses de Roissy, machin. Et moi, des fois, je vais à l'aéroport, mais juste pour me mettre au gris, tu sais, regarder. Et j'ai demandé. Là, je ne l'ai plus, il faut que je la renouvelle. Mais tu sais, l'autorisation de faire une photo. Ah oui, la carte de spotter officielle de Roissy. Je ne m'en suis jamais trop servie parce que, en fait, ça met un temps fou à voir et tout, donc je n'ai pas attendu de m'en servir. Et maintenant, quand je l'avais, je n'avais pas trop l'occasion. Mais, ah oui, moi, j'adore. Je voulais investir dans un gros objectif pour faire du plein spotting. J'ai Flightradar. Je suis constamment là, ah ouais, à 380. Ah, mais je saoule tout le monde. C'est une catastrophe. Je rigole parce que c'est pareil pour moi. Donc, on est souvent un peu incompris. Je me souviendrai toujours, une fois, je travaillais à l'époque à Villepeintre. Donc, on était allé dans un restaurant mais qui était vraiment tout au bout des pistes de Roissy. Et on était en terrasse et on était toute la rédaction regroupée. Et avec un autre gars de la rédaction, on était à fond là-dessus. Et on était tout le temps, ah tiens, un 340, ah tiens, machin, ah c'était telle compagnie et tout. Et les autres, ils nous regardaient, mais vous êtes cinglés. Eux, c'était, ah, ils font chier ces avions qui font du bruit et on voudrait bouffer tranquille. Et on était là, ouais, trop bien, grave. Ah, mais j'ai déjà failli avoir des accidents sur l'autoroute en allant vers Roissy quand les avions passent. Et je suis là, ah ouais, alors ça, ouais, 340, ça, ouais. Et là, merde, mon voiture. Ah, mais si un jour je dois mourir, je pense que c'est un accident de voiture parce que j'ai regardé les avions. Mais d'où ça te vient, cette... Aucune idée, parce qu'avant, j'avais la phobie de l'avion. Mais un truc de malade. J'ai refusé des essais parce que je voulais pas mettre les pieds dans un avion. Ah oui, en plus, c'est récent. Ah bah oui, oui, oui. Il y a, je sais pas, il y a 5 ans encore, j'étais mais terrorisée, mais rien que penser un avion. Rien que de voir un avion dans le siège, je me disais, mais jamais je montrais là-dedans. C'est pas possible. Tu le voyais les gens en flamme, exploser dans le vol. Ah oui, comme dans les films, les turbulences, le feu, le machin. Et la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller en Pologne avec mes parents. Pendant tout le trajet, je parlais pas. Ah, j'étais comme ça. Je pensais, je me suis dit, c'est mon dernier jour, c'est fini. Mon père, il me prenait en photo, il me dit, souris. Finalement, le vol, c'est tellement bien passé. On est resté une semaine. Pendant une semaine, je regardais les avions, je me suis dit, ah, j'ai trop hâte de rentrer, j'adore l'avion, c'est génial. Le vol retour que les turbulences, donc vacciné à vie contre l'avion. Et finalement, j'ai eu des invitations que j'ai refusées. Je trouvais des prétextes à la noix. Je dis, ouais, mais comme je suis encore étudiante, je peux pas y aller. Bon, en fait, c'était entièrement à cause de l'avion. Et du coup, je l'ai repris pour un essai parce qu'il y avait du monde que je connaissais. Je me dis, bon, à un moment, si je veux voyager, il faut le faire. J'ai passé tout le vol cramponné comme ça. Ça a duré plusieurs années. Et à force de le faire, en fait, d'être confrontée à mon truc, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet. Enfin, et il y a un truc, c'est très bizarre, qui m'a beaucoup aidée à pu avoir peur, c'est de lire les comptes-rendus de crash d'avion. Je sais pas, ça a été un genre de thérapie. Et la série m'aidait ? Du BEA, ouais. Je me plongeais là-dedans. Et du coup, je me suis... En fait, c'est peut-être de me dire qu'au final, ils ont trouvé la cause et ils leur feront plus. Je me dis, bon, au final, ça arrive, c'est la vie, mais ils leur feront plus. Donc, c'est pas grave. Et du coup, maintenant, je suis le genre de nana hyper relou dans l'avion qui est là. Ah ouais, là, ils ont sorti les volets. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et de tout contrôler. Parce que, justement, en fait, j'adore ça. Et genre, je parle toute seule, des fois. Je suis là, ouais, ouais, là. Ou quand je monte avec quelqu'un, je lui explique. Je lui dis, ah ouais, là, le bruit, mais c'est normal parce que c'est comme ça, comme ça. Et je lui dis, mais tais-toi. Mais je m'en fous. Mais lâche-moi. Non, mais c'est intéressant. Mais non, non, c'est pas intéressant. Non, moi, ça m'intéresse pas. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Alors, il y a un sujet. On va revenir un petit peu à l'auto, forcément, parce que c'est quand même le topic principal. Un sujet qu'il faut qu'on aborde, et c'est pas celui de ta frange, ta légendaire frange, c'est le sexisme dans l'univers automobile. J'imagine que tu en as souffert, forcément. Ouais, ouais, ouais. Tu parlais tout à l'heure des commentaires, déjà. En fait, c'est même pas tant dans le milieu. Enfin, c'est pas les autres journalistes, en fait, le problème. J'ai jamais eu le problème avec d'autres journalistes. Enfin, vraiment, non. Mais c'est le public, en fait. C'est les lecteurs, les gens qui regardent les vidéos. Enfin, c'est vraiment plus ça où les gens, même les gens qui te croisent dans la rue avec une grosse caisse, machin, même quand tu leur expliques que c'est ton boulot de conduire des grosses voitures, t'en as conduit mal. C'est-à-dire, ouais, mais du coup, attention, tu la casses pas, la voiture. Alors, c'est drôle, tu sens ça, parce que tu publies régulièrement sur les réseaux sociaux des espèces de pépites misogynes. Ouais, et cette phrase, c'est celle qui m'énerve le plus, en fait. Alors, si tu permets, je vais en citer quelques-unes et tu les commandes, si tu veux, le contexte ou la réaction que t'as eue, mais voilà. Alors, je commence. Je vous parle de moteur, mais ça doit pas vous dire grand-chose. Ah ouais, celle-là. Celle-là, c'était... Parce qu'avant, je travaillais au Mondial de l'Auto, j'ai fait deux années en tant qu'hôtesse pendant mes études. Et bon, alors là, je pourrais écrire des livres comme ça de réflexion, mais c'est même pas tous les jours, c'est plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure. Et là, en fait, c'était... J'étais sur le stand d'Opel. Oui. Et il y a un monsieur, je le vois, qui regardait la brochure, il y comprenait rien. Enfin, il tournait les pages. Donc, je vais le voir. Je lui dis, vous cherchez quelque chose ? Il me fait, non, non, mais de toute façon, je vais vous parler moteur, mais de toute façon, C'est marrant que tu fasses du circuit. T'as l'air si fragile, pourtant. Je le fais bien avec l'accès. Ouais, ouais, ouais. Un vrai talent d'acteur, là. Pas trop, mais je me force. Ah, ça, c'était... Je crois que c'était pendant un stage. J'étais à la cantine, un mec, il m'avait dit ça comme ça. Même sans contexte, en fait. Parce que je lui avais dit que je faisais de la bagnole et que j'ai déjà fait du circuit une ou deux fois, quoi. Mais je lui ai pas dit que j'étais chou-maire non plus, quoi. Euh, c'est la voiture de ton mec ? Oh, bah ça... Même les flics. Une fois qu'ils me l'ont dit, j'ai dit, si, à la station de service. Je fais le plein, j'avais une 308 GTI avec la coupe franche et tout. Et le gendarme, il vient, il fait, c'est une belle voiture, ça y est, donc, tu l'as piqué à ton mec et tout. Je lui dis, non. Il me fait, ah, bah alors, c'est papa qui a dû faire chauffer la carte bleue. Quelle horreur. Ah, mais tout le temps, tout le temps. Ah, mais c'est vous qui conduisez ? Oula, faites gaffe, c'est puissant. Et la variante ? Belle voiture, hein. Fais attention de pas la casser. Ah, ça, la première, j'ai un essai, c'était à Manicourt. C'était avec BM, je crois. Et il y avait des instructeurs, enfin, on pouvait faire des tours de différents modèles de la gamme M. Et c'était un X6M, moi. Donc, j'arrive, moi, toute petite, toute devant la voiture, mais je savais très bien ce que j'avais, enfin, j'avais déjà conduit plus puissant que ça, en fait. Oui, oui, oui. Et il me regarde, il me regarde la tête aux pieds et tout. Il me fait, ah, il me dit, mais c'est vraiment vous qui avez conduit ? Je lui dis, ouais. Il fait, ouais, mais faites attention, elle est grosse, elle est puissante. Je lui dis, je sais. Et pendant tout le tour, c'était, ouais, freine, freine, machin, je sais. Donc, en fait, il ne me laissait pas accélérer, rien. Il t'a gâché ton tour, quoi. Ah, ben, complètement, ouais. Ouais, ouais. Et même des instructeurs de pilotage à d'autres essais, c'était pareil. C'est des essais sur circuit où des fois, c'est un circuit, donc t'accélères. Bah oui. Et le mec me dit, non, mais attends, tu roules vite, toi, tu dois être le genre de nana, roulez vite sur la route. C'est une piste. Le mec, on est sur circuit, donc oui, roulez vite, c'est fait pour. C'est fait pour ça. Sinon, envoie-moi sur la nationale, quoi. C'est marrant qu'une minette conduise ce genre de bagnole ? Ça, c'était avec la Porsche de mon père, ça. C'était à la traversée de Paris. Il a une 964. Et bon, effectivement, c'est pas facile à conduire, mais enfin, pour moi, c'est juste que c'est un peu... T'as le volant qui est un peu dur, la pédale qui est un peu dure, mais pour moi, tant que t'as des bras et des jambes, tu veux conduire. Bah oui. Et même, d'ailleurs, même si t'as pas de bras ou pas de jambes, tu peux encore... Tu peux aussi très bien conduire. Bah voilà. Et c'était dans la montée pour aller à l'observatoire de Meudon, donc il y a des bouchons parce que tout le monde rentre, machin. Et moi, j'avais tout ouvert les fenêtres parce que c'était en plein été et il y en avait plein. Ah, t'as vu la petite minette ? Ah, c'est fou quand même qu'elle arrive à conduire ça. Donc, ça part d'un... Qu'elle arrive à conduire ça, quoi. Ouais, c'est vraiment... Je me dis que ça... Celle-là, elle arrive à conduire. Je pense que c'est maladroit, c'est pas méchant, mais ça révèle un peu la pensée qu'ils ont sur les filles qui conduisent, en fait. Ils disent, ah bah, t'as conduit pas une Fiat 500, dis donc. Bah, c'est ça, c'est une anomalie, quoi, quelque part, parce que des nanas vendent une Porsche, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, quoi. Donc, forcément, quand ça arrive, il y a au moins de la surprise, quoi. Mais c'est surtout, le dessous, c'est la petite minette. C'est qu'en fait, il doit vraiment comme un petit truc, là, qui... Petite chose fragile. Qui, oh, bah, miracle, il va conduire une voiture. Ne t'inquiète pas, ça se conduit comme une voiture normale. Ah ouais. Ça, c'était dans un parc presse. Non. Je ne cite pas. Donc, c'est un constructeur. C'est un constructeur, ouais. Et j'étais allée récupérer une voiture en boîte manuelle, du coup. Et j'étais venue avec ma voiture perso, qui est en boîte manuelle aussi, donc je sais conduire, quand même. Bah, oui. Et je me souviens, le gars du parc presse me dit, il me dit, non, mais t'inquiète pas, t'as l'embrayage, t'as le frein, t'as l'accélérateur, mais t'inquiète pas, ça se conduit vraiment comme une voiture normale. Il t'expliquait comment on conduit avec une voiture. Il me dit, il se moque de moi, ou alors c'était peut-être juste maladroit, peut-être qu'il voulait juste me faire comprendre, je sais pas ce qu'il voulait me faire comprendre. Ou sur les caméras. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Ouais, je m'ai vu arriver pourtant, normalement, c'est bon. Et alors, la plus what the fuck, je parle pas aux filles qui aiment les voitures. Ouais, ça... Celle-là, elle me fume le complet, quoi. Ça, c'était... Oh, c'était il y a très longtemps, mais c'était genre sur Skyblog, je sais plus, je parlais sur les forums, machin, et ouais, il y a un gars, il me dit, c'est quoi tes passions, machin, je lui dis, les voitures. Enfin, non, je parle pas aux... Kevin, 11 ans. Ouais, voilà. Mais une fois, ça m'est arrivé quand j'étais à l'école aussi. Je parlais avec un mec de mon école, je crois, et il me demande ce que je fais. Je lui dis, bah là, je travaille chez Auto Plus et tout, j'adore les voitures, ils me regardent, je fais, ah bah bon, je vais y aller, moi, du coup. Ok. Le malaise. D'accord. Moi, je me suis retrouvée toute seule, comme ça. Bon, on parait super. Le vent. Génial. Bon. C'est fou, c'était... Après, est-ce que, aussi, dans les écoles de journalisme, est-ce que ceux qui se destinent à bosser dans la presse auto, est-ce que c'est pas juste un peu beauf, tu vois, par rapport à ceux qui veulent bosser dans la grande presse, le monde, libération... Parce que, moi, à l'école, c'était... Déjà, si tu voulais pas bosser à la BFM, déjà, t'étais un peu mal vu, tu vois. C'était... Fallait vraiment bosser Canal, BFM, tous ces trucs-là. Moi, j'arrivais, je dis, moi, moi, ça m'intéresse pas, moi, je vais faire de la bagnole, moi, les trucs filmés, les meetings politiques et tout, moi, je le faisais parce que, par les exercices, c'était que de l'actu très générale, très politique, ça m'intéresse pas du tout. Donc, ouais, j'étais un peu vue, moi, comme le truc un peu chelou. Le bilan canard. Ouais, complètement, ouais. Parce que, moi, tous les trucs... Moi, j'étais à l'école pendant la présidentielle précédente. Donc, ils parlaient que de machin. Moi, je veux écrire des articles sur les voitures. Moi, je m'en fous de Macron et compagnie. Voilà, la question logique, c'est comment on peut faire pour faire reculer le sexisme dans le monde auto ? Bah, le truc, c'est qu'en tant que fille, je pense que tu peux pas faire grand-chose. Malheureusement, c'est de toute façon, t'auras toujours cette image. C'est sûr, oui. C'est pas à vous de faire l'effort, en fait. C'est vrai que je pense qu'il faut qu'il y ait plus de filles, déjà, qui se lancent et qui n'ont pas peur de... Parce qu'il y a beaucoup de filles, moi, qui m'envoient des messages en me disant j'adorerais faire ce que tu fais, mais j'ai peur de me faire juger. Eh bah, justement. Question en Twitter posée par l'ami Victor. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui voudraient devenir journaliste auto ? Bah, faut se lancer. Et non, faut pas avoir peur. Moi, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit ouais, on va peut-être me regarder de travers. J'ai toujours été dans mon truc. Je vais faire de la bagnole, je ferai de la bagnole. Mais t'en as plein qui osent pas, en fait. Qui disent ouais, mais c'est un truc de mec. Mais en fait, faut pas réfléchir. T'y vas, tu fais ton truc. T'as toujours des gens qui vont te dire que t'es pas à ta place, que de toute façon, c'est un truc de bonhomme, que déjà, les filles, ça doit pas conduire. Que ça conduit mal. Mais tu vas, tu te lances. Et après, la manière dont tu te lances, si t'es à l'aise sur YouTube, si tu veux faire des vidéos, bah, il faut faire une chaîne YouTube, tu peux créer un blog, tu peux même sur les réseaux sociaux. T'as même pas forcément besoin d'avoir un support, en fait. Tu fais, t'as plein de nanas, elles sont juste sur Instagram, en fait. Mais tant que tu montres que t'aimes ça, que tu t'intéresses, que t'as un minimum de culture, même si ça sert à rien pour moi de tout savoir. Et t'as des mecs qui connaissent les fichetés par cœur. Mais au final, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est juste t'aimes ça, évidemment, tu sais à peu près de quoi tu parles, mais il ne faut pas avoir peur, tout simplement. Je ne te cache pas de connaître les fichetés par cœur aujourd'hui, vu le nom de modèle qu'il y a, c'est compliqué. Quand j'étais gamin, c'était beaucoup plus facile. T'as 15 versions de la même voiture, t'as les... C'est impossible. Question Twitter du stagiaire de United. Quel est ton meilleur souvenir d'essai et ton pire ? Des souvenirs, j'en ai vu des trucs trop bien. J'arrive pas à choisir. Je pense qu'un des meilleurs essais que j'ai fait, c'était le road trip Ferrari. quand même. C'était il y a deux ans. Sur le tour auto ? Non, même pas. C'était pour inaugurer la concession qu'ils avaient ouverte en Alsace. Donc en fait, Ferrari, on était six blogueurs et youtubeurs. On avait rendez-vous à Paris, nous avons donné les clés de trois Ferrari. On avait une Portofino, on avait une GTC4 Lusso et une 812 Superfast dans des couleurs de ouf, des configs magnifiques. Et en fait, on avait toute la journée pour rejoindre la concession pour la soirée d'inauguration où il y avait une Monza SP1, il y avait une F8 Spider. Non, c'était sympa. Et on était vraiment complètement en autonomie. C'était génial. On avait mangé le matin le petit déjeuner avec les clés des Ferrari sur la table. Tout le monde nous regardait. En plus, on était tous jeunes. Qu'est-ce qu'ils foutent de la si jeune avec des Ferrari. Et c'était une super ambiance. Mais après, c'est cool, il y en a eu des tonnes. Des fois, la voiture n'était pas forcément dingue. Mais en fait, on a eu d'autres collègues qui sont géniaux. Les essais avec les blogueurs, c'est génial. C'est plus sympa qu'avec ces cons de journaliste. C'est ces vieux qui s'accrochent là, toujours. Et ton pire souvenir d'essai, alors ? Le pire souvenir d'essai... On en a tout ça. Qu'est-ce que j'ai... Ah, ça ne me vient pas. Je ne sais pas, je suis toujours tellement contente de faire ça. Déjà, je prends l'avion, souvent. Oui, voilà. Ça commence bien. Après, non. Il y a déjà eu des imprévus ou même des avions annulés, des trucs. Je suis sûre que ça va me revenir plus tard, mais là, je n'y pense pas. C'est cool. Ça se passe plutôt bien, alors ? Oui, non. Je n'ai jamais eu un truc où je me suis dit que je n'ai plus jamais. Non, ça va. Alors, j'ai une autre question du stagiaire. Est-ce que tu conseillerais ce métier encore aujourd'hui ? Oui. Oui, oui. Mais après, moi, je n'ai pas vécu la grande époque comme les plus vieux journalistes me parlent. Moi non plus. C'était vraiment... Ils partaient une semaine à Los Angeles, machin. Il paraît que c'était mieux avant. Mais non, si. Après, ça a un peu changé. Même moi, j'ai vu que les essais sont plus courts. Oui, oui. Il y a moins d'essais qu'avant. Et puis bon, après, il y a le truc aussi qu'il y aura de moins en moins sportif. Enfin, disons que... De sportif thermique. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais après, je vous conseille, on s'amuse bien quand même. Oui, c'est vrai, on continue de bien se marrer. Oui, oui, oui. On va parler un peu de ton automobile. Enfin, t'en as deux. Bon, t'as une Ford Ka, on va peut-être passer un peu vite dessus. Donc, il n'y a pas un grand intérêt en soi, même si apparemment tu la vénères. Mais bon, chacun ses goûts. Bon, après, elle n'a pas un vide-eau sous le capot et rien de spécial à raconter à son sujet. Mais par contre... Il y a un très beau damier sur le toit, c'est tout. Ah oui, c'était en résonance avec le Union Jack de la Mini, tu voulais quand même un truc qui claque un peu. Mais je me suis dit le damier, ça va plus vite. D'accord, c'était ça ou le rouge, de toute manière. Bah justement, puisque le rouge, tu as donc une Mazda MX-5. Oui. Ena, question de Tom sur Instagram, comment tu l'as trouvée cette voiture ? Alors là, moi j'ai... La première qui est passée et tu es allée la voir. C'est ça. Moi, je n'ai aucune patience, en fait. J'ai mis deux ans à me décider parce que j'avais essayé la Mazda MX-5 ND du par-presse. J'ai dit, aucun jour j'aurai une MX-5. Bon, la ND, c'est encore hors budget pour l'instant. Et puis, j'adore la NA, j'ai toujours trouvé trop mignonne. Mais j'ai mis du temps à me décider. Par contre, le jour où j'ai décidé que j'en voulais une, c'était tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai essayé la NA du par-presse. Je l'ai récupérée le mercredi matin. Le mercredi soir, je regardais déjà les annonces. Une heure après, j'appelle le mec et je suis allée la voir le samedi. C'était complètement... Vraiment le coup de cœur. Ah oui, parce que, en fait, j'en voulais déjà une et on m'a dit, conduis-la d'abord, si ça se trouve, tu vas détester. Manque de bol, non. Puis, il faut faire le tri après parce que la NA, il y a quand même à boire et à manger. Et là, j'ai pris la première annonce, c'était pas long de chez moi. Elle était beaucoup kilométrée, mais après, c'est une MX-5, c'est increvable, donc pas de souci. Tant que la roue de bon coin, quoi. Quand je pense que pour acheter la mienne, j'ai surveillé toutes les annonces pendant six mois et au fur et à mesure, j'affinais. Mais le plaisir est aussi dans la recherche. Oui, aussi, oui. Et j'affinais la spec audience, j'ai plutôt un break. Plutôt cette couleur-là, plutôt telle pack d'options et tout. Et au final, j'ai dit, tac. Et au bout de six mois, j'ai trouvé la bonne, tac, et je suis allé la voir et c'était avec celle-là que je suis repartie. La satisfaction, ouais. Tu veux dire, bon, j'ai galéré, mais ça y est, quoi. Voilà, c'est ça. À quel moment, moi, j'ai pas la patience. Moi, c'est tout de suite ou non, quoi. Question de Nicolas. Est-ce que la Mazda MX-5 ENA n'est pas tout simplement la meilleure voiture du monde ? Ah bah si. Tu peux tout faire avec. Tu peux faire tes courses, tu peux... Ah mais c'est génial. Tu peux tout faire sauf contre tes papas, mais... Voilà. En fait, le problème, c'est que moi aussi, j'aurais adoré avoir une MX-5, sauf que le problème de moi, c'est que je fais 1m85, et en gros, jusqu'à la NC, je tenais pas dedans. Ah mais c'est... Moi, je suis parfaitement bien installée, mais j'ai des amis, du coup, quand ils se mettent en passager qui reculent, en fait, ça frotte, ça grince, et tu peux pas reculer plus, en fait. Ah puis moi, j'avais le volant entre les genoux, hein. Tu peux conduire avec les genoux, c'est pratique. Voilà. Quand tu freines, ça devient un peu plus compliqué, parce que t'attaques la pédale un peu en biais, donc c'est pas super rassurant, donc voilà, c'était un peu... C'est mon regret éternel, quoi, j'aurais pas eu de la MX-5, enfin, j'en aurais peut-être une plus tard, mais bon, ouais. Oui, qui sait. Oui, voilà. Question Twitter de Mande Avocat, quand est-ce que tu mettras des gens d'origine sur ta MX-5 ? Il y a un gros débat avec les gens. Il y a un ayatollah de l'origine, a priori. Moi, j'ai affaire à beaucoup... En fait, la MX-5, c'est super paradoxal, parce que d'un côté, t'as les mecs, dès que tu modifies, mais un petit truc, c'est ouais, les plus d'origine, c'est n'importe quoi, et de l'autre côté, t'as des mecs, moi, sur Instagram, ils m'envoient des photos, tu sais, de MX-5, les bodybuildés, les trucs à la japonaise. T'as un catalogue d'accessoires complètement dément, de tous les pas par un cas. C'est quand tu fais ça sur la tienne ? On va se calmer. Moi, j'ai juste changé les feux et les jantes, en fait, déjà, elles n'étaient pas vendues avec les jantes d'origine. C'était les jantes de la NB, moi, que j'avais. Donc, en fait, mon père a acheté une NB, donc je voulais lui refiler mes jantes. Donc, finalement, lui, en fait, a acheté d'autres jantes et il m'a refilé les jantes de ça NB à lui. Donc, en fait, c'est les jantes de mon père. Et je ne les ai pas choisies, mais après, elles me conviennent très bien. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde me demande de mettre les... Tout le monde soit donne un avis en disant qu'elles sont moches ou soit tout le monde veut que je les enlève pour mettre de l'origine. Alors, on ne dit pas c'est moche, on dit j'aime pas, à la limite. Mais on ne dit pas c'est moche. Mais du coup, je vais garder mes jantes. Mais pour en revenir, il y a des mecs, un type de l'époque et ils te foutent ça sous le capot du... Avec un plénum en carbone, un truc magnifique. Ça fait un son. Il y a le... C'est le youtuber Alex Kirsten qui en a une. Il faudrait préparer comme ça. C'est Rocketeer, le préparateur, qui fait ça. Ça fait un bruit de maboule. Avec les roues comme ça, avec ce ras du sol. Moi, je ne suis pas fan. C'est beau à voir, mais non, je vais me laisser sur la mienne. Moi, c'est juste... Je l'ai légèrement modernisé avec les feux à l'oeil, machin. Mais elle restera comme ça. C'est sympa d'ailleurs, les feux à l'oeil. Et puis ça éclaire mieux en plus. Ça lui fait vraiment des yeux en plus. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment le truc. Je me suis dit, quand j'aurai une M5, j'aurai des feux comme ça. C'est le premier truc que j'ai fait dessus en fait. Il ne manque plus que le boîtier pour qu'il fasse des clins d'oeil. Ah ouais, ça c'est prévu. C'est prévu. Vous l'aurez entendu ici avant tout le monde. Question du stagiaire. Quelle est ta playlist incontournable quand tu vas rouler ? Alors moi, j'ai découvert la City Pop. Je ne connaissais pas du tout. La City Pop ? Ouais. Je ne connais pas non plus. Alors, je ne connais pas toute l'histoire, mais c'est de la musique japonaise je crois des années 70. Donc ça fait un peu... Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Je n'y connais rien en musique. C'est genre un peu disco ? Ouais, un peu disco, mais à la japonaise. Donc en fait, tu roules avec ça dans la M5, tu as l'impression d'être à Tokyo. C'est génial. Et je m'ambiance à fond là-dessus parce qu'en plus, c'est des mics hyper joyeuses où tu mets ça, tu roules au coucher de soleil. Il est trop bien. Et sinon, j'ai ma petite playlist de Forza Horizon. Ah oui. Et là, j'ai l'impression d'y être. Ça me donne envie de rouler vite si ça me progère. Ah oui. Et voilà, City Pop, j'ai découvert ça. en même temps que la MX-5 en fait. D'accord. Et du coup, j'écoute plus ça maintenant. D'accord. Question d'Emmanuel, quelle est la voiture qui te fait rêver ? Bizarrement, je n'en ai pas. Je te dirai à part la MX-5, mais... Je n'ai pas une voiture où je me dis que c'est mon rêve absolu dans la vie en fait. Le problème, c'est que je veux tout. Je suis trop exigeante en fait. Mais tu as des mecs, ils disent, moi, mon rêve, c'est d'avoir une Lamborghini. C'est vraiment là qu'est-ce que je veux avoir. Et moi, je préférais avoir plein de petites sportives, je ne sais pas, genre une Yvonne, je rêve d'une 208 GTI, enfin, plein de petits trucs comme ça en fait. Tu n'es pas du tout super car ? Non. Ça ne te parle pas ? Ça ne me fait pas rêver en fait. Des fois, à vos bandes, les mecs sont « Ah ouais, il y a ça ! » Bon, j'aime bien parce que c'est une voiture mais je vais plus kiffer, je ne sais pas, une 205 GTI, un truc plus abordable. Peut-être que si un jour je deviens milliardaire, je vais peut-être réfléchir autrement, je ne sais pas. J'ai des goûts simples pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. On ne sait jamais si ça peut changer ces choses-là très vite. Souviens-toi, l'avion, il ne t'a pas foulé beaucoup de temps pour changer d'avis. Du coup, maintenant, j'aimerais bien en acheter en fait. Ah oui, c'est plus le même budget là. C'est ça qui est effrayant. Tout ce qui est aéronautique, ça coûte une blinde ! Oui, j'avais déjà vu des petites annonces pour acheter un A380. Bizarrement, il y avait écrit « prix sur demande ». Je n'ai pas appelé. Je ne sais pas, même des fois, je tombe sur des sites d'annonces mais pour des avions, genre des Cessna, des trucs, et c'est 100 000 balles, 200 000 balles. Plus l'entretien, plus... Puis bon, il faut le hangar pour le stocker. Oui, aussi. Tu ne le gardes pas en créneau devant chez toi ? Non. Après, il y a une communauté comme ça, je crois que c'est dans l'ouest de la France, en Bretagne, où c'est carrément un lotissement construit autour d'une piste d'aéroport. À l'américaine, en fait. Aux Etats-Unis, ils font beaucoup ça. Il y a l'équivalent, je crois que c'est du côté de l'Héron, je ne sais plus. Ils ont une piste d'aéroport et les maisons plantées autour. D'un côté, ils gardent leur voiture, de l'autre côté, ils gardent leur avion. C'est génial. Oui, c'est pas mal. Ah bah ouais. Mon but dans la vie. Je t'enverrai l'adresse. J'irai voir. On arrive au terme de ce podcast, ma chère Marie, et comme tu le sais, tous mes invités ont le droit à passer au grill des quatre questions traditionnelles. Est-ce que tu es prête ? Évidemment. J'imagine que tu passes comme nous tous tes journées sur les sites d'annonce. Bah pas tant que ça. Ah ? En fait. Ah ouais ? Non ? Depuis que t'as la MX-5, c'est bon ? Depuis que je l'ai, je ne regarde plus ailleurs. Je ne vois plus qu'elle. Tu ne regardes plus les autres zones. Mais même des fois, quand j'emprunte des voitures, je me dis, je serais mieux avec ma MX-5 quand même. C'est triste quand même. Non, c'est plutôt bon signe. Mais oui. Je pense que ça y est, j'ai trouvé la bonne en fait. Ouais, c'est clair. Mais bon, est-ce que tu as quand même peut-être fait une recherche récemment ou est-ce que tu pourrais nous la partager ? Bah en fait, ça fait un peu monomaniaque mais la dernière recherche que j'ai faite, c'est pour regarder combien la MX-5 avait pris en fait. Ah ouais, ouais. C'est bien de faire ça de temps en temps. Moi aussi, je fais ça et je regarde un peu comment la côte évolue. Ouais, je regarde, je dis, ah c'est bien. C'est de la gestion de patrimoine. Ouais, ouais, ouais. Bon investissement. Ouais, alors maintenant, parce que ce que je mets tous les mois dans l'entretien, non, mais... Ouais, c'est ça le problème. Bah sur une MX-5, l'entretien, ça ne coûte rien quoi. Ça ne consomme rien. Non, et puis l'avantage, c'est que mon père est mes canons. Ah en plus. En plus, moi, je ne paye absolument rien. Ouais, d'accord. Voilà. Il y en a qui sont favorisés. Voilà. Donc là, moi, c'est un très très bon investissement. Ton meilleur souvenir de roadtrip ? Bah du coup, le roadtrip Ferrari. Ouais, ouais, j'allais dire. C'est pas mal ça. Ouais, ouais, ouais. Mais après, le roadtrip, ce n'est pas forcément le véhicule. Ça peut être l'expérience du voyage aussi. Mais après, l'expérience, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah le problème, c'est que j'ai trop du mal à me souvenir des trucs. Et ça revient après, en fait, en général. Toi aussi, t'as une mémoire de pression rouge ? Ah, mais complètement. Et puis, en plus, quand tu fais plein de trucs, à chaque fois, le nouveau truc qui... Ah ouais, mais tu ne sais plus. Ou alors, tu te rappelles, mais tu ne sais plus quelle voiture c'était, avec qui, enfin... Mais... Bah non, je ne me rappelle plus. Non, mais surtout, j'ai fait des trucs de ouf, mais ça m'est complètement sorti de la tête. C'est pas grave. Ton garage idéal, 4 voitures, budget illimité. Il faut quand même que ça convienne à ta vie. Donc, j'imagine déjà, il y a ta MX-5 dedans. Ah bah, elle est en premier, elle garrée devant la porte. Donc, il en reste 3. Voilà. Bah, une Alphine à 110. Ouais. Ah, c'est vraiment le... J'adore. La nouvelle, bien sûr. Ouais, ouais. Celle-là, elle revient très souvent, avec les Porsche GT3 et compagnie. Mais elle est géniale. Elle est légère. Enfin, c'est vraiment l'esprit. Enfin, j'adore, quoi. Un petit coucou à David Twig, qui était l'invité du précédent podcast. Un petit Jeter Nismo, aussi. Je veux bien. Je ne suis pas très super car, mais là, quand même. C'est pas... C'est un peu l'opposé du spectre par rapport à une A110 ou même une MX-5. C'est vrai que j'aime bien les japonaises, quand même, mais je trouve qu'elle a de la gueule, quoi. Et puis, qu'est-ce qui me... Bah, en fait, je veux tellement tout, donc c'est dur de choisir la dernière. Ah bah oui. Mais... Une petite Youngtimer, une petite ancienne. Ouais, une vieille 911. Ouais. Ouais. C'est cool, ça aussi. C'est super photogénique, en fait. Vraiment les séries classiques, avec les chromes partout. Ouais, j'aime bien. La toute première 911, ou même la 912, moi, j'aime bien. Je la trouve super belle. La 912 ? Ouais. Ah ouais. C'est toi, donc, qui aime les 912 ? Bah, j'aime bien, ouais. Non, parce qu'en fait, la 912, tu vois, les gens cachés de 912, c'est qu'ils n'ont plus le budget pour acheter une 911 classique. Donc, ils se rabattent sur la 912 qui était la même, mais sans moteur. Ouais, mais tu vois, moi, je suis quelqu'un de simple. C'est vrai, je m'incline, je m'incline. Bon, et du coup, si tu devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours... Bon, bah, je crois que... Ouais, la réponse, voilà. Il n'y a même pas besoin de la citer, c'est formidable. Bon, bah, écoute, Marie, merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux ? Instagram ? Alors, sur Instagram, soit sur l'Instagram Marie-Isaac, vous savez où, je raconte toute ma vie, et sinon, sur une fille au volant. Ouais. Twitter aussi ? Twitter, pareil, Marie-Isaac, une fille au volant. Et sur Facebook... Il y a une page Facebook, une fille au volant. Voilà, c'est pas compliqué. Bah, je mettrai les liens dans la description et bientôt sur YouTube, peut-être. Bah, j'ai déjà une chaîne, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. J'ai un essai de la MX-5 et d'une Aston Martin, mais... Bah, je le mettrai en lien. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, j'aimerais bien commencer tout doucement et revenir si j'ai l'envie et la motivation de faire le montage, surtout. Oui. Oui, on en parlait en off juste avant d'appuyer sur REC. Effectivement, le montage, c'est la plaie. Enfin, en audio, ça va. Moi, j'ai la belle vie. J'ai pas le flux vidéo à gérer. Tout va bien. Si quelqu'un a des ambitions de monteur... Je pense que ça se trouve. En tout cas, l'appel est lancé. Si vous êtes monteur et que vous avez vos services à proposer à Marie, n'hésitez pas. Le podcast transmettra. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté ce 43e épisode d'Histoire d'auto. Alors, s'il vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous abonner, liker sur les plateformes, laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu. Tout ça, ça aide à propulser ce podcast et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, à vos amis, à vos proches. Vous pouvez retrouver Histoire d'auto sur Twitter, Facebook, Instagram. Si vous voulez me contacter et m'envoyer un message, c'est historedauto à gmail.com, histoire d'auto au pluriel. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'auto, c'est un nouvel épisode de tous les premiers et 15 du mois. Sur ce, à bientôt et bonne route. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR –